alors chers amis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours dans l'actualité du barça donc le barça va enchaîner un deuxième déplacement cette fois en terre basque match comptant pour la deuxième journée de la liga face à l'atlétique bilbao vous l'aurez compris le barça avait deux matchs en moins et l'un va se jouer ce mercredi donc sans plus tarder l'intro et on se retrouve juste après je vous le disais tantôt le barça va enchaîner un deuxième déplacement après celui effectué hier du côté de vesca donc le barça qui s'est imposé sur le score d'un but à zéro mais sans montrer un visage séduisant c'est très bien d'empocher les trois points mais face au dernier du championnat il y avait mieux à faire qu'un très timide 1 but à zéro malgré que Koeman ait changé de tactique en revenant au système qui est si cher à la philosophie barcelonaise qui est le 4-3-3 tout n'a pas été si mauvais dans ce match mais on peut déplorer quand même ses choix d'hommes avec à la tête sergé busquets qui je pense doit se trouver une place bien confortable sur le banc et avoir l'honnêteté de laisser la place aux jeunes je l'estime bien pour ce qu'il est mais un busquets sur le terrain c'est réellement permettre à l'adversaire d'être à l'aise dans la récupération du ballon puisqu'il ralentit le jeu perd trop le ballon et défend peu ce qui est suffisant pour donner à l'adversaire de quoi espérer mais aussi dans ce système en 4-3-3 je voyais d'un bon oeil la titularisation de Ricky Pouge aux côtés de Franky de Jong et de Pedri Gonzalez malheureusement Koeman ne sait pas sur quel pied danser et ne sait même pas cette association le cas Messi aussi me tient à coeur alors c'est le meilleur joueur du monde voir de l'histoire du football comme vous voulez mais sa prestation d'hier m'a très déçu vous pouvez ne pas être d'accord avec moi mais c'est mon opinion même si c'est lui qui donne la passe à Franky de Jong qui marque dans la foulée mais là on te parle de Messi l'âme du barça donc pourquoi vouloir faire trop avec le ballon et pourtant tu as du soutien à ta droite notamment avec Serge Gignodes on l'a vu à maintes reprises hier l'américain a fait des appels mais a rarement été servis par l'argentais alors il reste le meilleur mais parfois aussi il faudra dire ses défauts il garde de trop le ballon provoquant ainsi un ralentissement à la progression de l'équipe bref c'était une parenthèse importante que j'ai voulu évoquer avant de parler du prochain match face à l'Atlétique Bilbao donc comme vous le savez le barça n'aura qu'un match à jouer au Camp Nou dans ce mois de janvier et ça sera le 31 face à cette même équipe de Bilbao match comptant pour la 21e journée de Liga coïncidant ainsi au match retour mais avant cela le barça va se déplacer en terre basque pour y affronter les hommes de Gaïska Garitano l'Atlétique Bilbao occupe la neuvième place provisoirement en attendant le match de Cadiz qui pourra faire reculer l'équipe basque d'un rang c'est à dire à la 10e place en cas de victoire de Cadiz face à Valence donc Bilbao qui a 21 points avec 7 points de retard sur le barça qui lui en est à 28 occupant la cinquième place du classement après sa victoire très courte sur la lanterne rouge alors mon très cher Koeman je t'en supplie pour ce match ne nous force pas à s'asseoir devant nos télévisions pour uniquement regarder bosquette jouer on en a marre je vois pas son utilité dans ce 11 voire même sur un terrain de football le barça dispose d'un trésor au milieu terrain alors pourquoi pas lui donner sa chance et de la confiance Bilbao étant une équipe très difficile à jouer surtout à domicile si on prend les cinq dernières confrontations entre ces deux équipes c'est trois match à San Mames et deux au Camp Nou là ça se voit clairement que Bilbao est un très gros morceau pour le barça qui devra faire attention donc lors de ces matchs on note deux victoires de l'Atlétique Bilbao un pour le barça contre deux nuls pire encore la dernière victoire du barça à San Mames fut le 28 octobre 2017 victoire du barça deux buts à zéro but de paulinho qui évolue en chine désormais et de leo messi même si leur début de saison n'est pas tout à fait remarquable il reste quand même un très grand danger pour la progression du barça jusqu'à présent très convalescent maintenant je vais partager avec vous mon 11 idéal pour ce match vous aussi si vous avez votre 11 à proposer n'hésitez pas vous pouvez le faire dans les commentaires donc dans les buts Marc-André Ter Stegen sans panique ni doute en défense centrale donc cette fois je mise sur un duo Araujo Oscar Minguesa pourquoi parce que l'Atlétique Bilbao joue avec deux flèches devant que sont Iñaki Williams parfois Raoul Garcia qui est redoutable en attaque mais parfois aussi avec Molina alors qu'on connaît tous le problème qu'a Clément Langlais dans le repli défensif il sera très risqué de le titulariser comme latéraux là aussi on peut faire confiance à Jordi Alba à gauche pour son importance dans le jeu du barça maintenant c'est à lui de faire les passes qu'il faut aux joueurs en très bonne position et ne pas tout le temps attendre leo messi ce qui ralentit toujours le jeu du barça à droite Serge Iñodeste au milieu terrain là comme toujours dans le compo que je propose Ricky Puig a sa place dans l'équipe maintenant c'est pas parce qu'il est formé à la mafia ou à quelque chose que les autres n'ont pas etc mais son sens du jeu sa vision et son apport technique plaident pour lui il mérite amplement de jouer donc je le mets dans une position axiale un distributeur Frenkie de Jong à sa droite et Miralem Pjanic à sa gauche en attaque Ousmane Dembélé à gauche Léo Messi à droite et Martinem Treswet en pointe pour le travail défensif qu'il effectue même s'il ne marque pas trop de buts il est quand même très important donc c'était tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification ce qui vous permettra de recevoir dès que je publie une vidéo la notif vous êtes les meilleurs ciao à la prochaine pour échanger avec moi directement c'est possible sur instagram le lien se trouve dans la description donc rejoignez moi là bas ainsi que sur twitter et même sur facebook et Sous-titrage ST' 501